Aujourd'hui, je vous donne les clés pour comprendre dans quel cadre agit l'huissier de justice lors d'un recouvrement. Tout d'abord, sachez que l'huissier de justice est un officier public ministériel et fait partie de l'ordre judiciaire. Il est habilité à exécuter les décisions des courts et tribunaux. Ce statut lui confère donc une autorité supérieure à celui du simple citoyen et peut déjà inciter le débiteur à régler la créance. Recevoir d'un huissier un courrier réclamant le règlement d'une somme d'argent est souvent inquiétant. La première chose à faire est de voir dans quel cadre ce dernier intervient. Est-ce dans le cadre du recouvrement amiable ou est-ce dans celui d'un recouvrement judiciaire ? Si cela vous arrive, tout d'abord vérifiez que vous êtes réellement débiteur de la somme demandée et ensuite prenez contact rapidement avec l'huissier. Si vous devez la somme réclamée et que vous pouvez la payer, informez-en l'huissier par courrier, avec copie au créancier et réglez-la sans tarder. Sinon demandez à l'huissier d'échelonner le règlement de la dette et proposer un calendrier de paiement. S'il l'accepte, demandez-lui alors de confirmer son accord par écrit et gardez-en une copie. Si vous contestez la créance, faites-le par écrit auprès du créancier avec copie à l'huissier. Quoi qu'il en soit, gardez la tête froide, car certaines sociétés de recouvrement peuvent utiliser des formules menaçantes, du type « mise en demeure avant poursuite » ou « évoquer une saisie ». Sachez que ces formules sont souvent abusives. Si le créancier a saisi la justice, il a pu obtenir un jugement. C'est un titre exécutoire. Dans ce cas, l'huissier intervient en tant qu'auxiliaire de justice pour signifier ce titre au débiteur et exiger le paiement des sommes dues. En cas de non-règlement, cela pourra conduire à une saisie. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner et de poser vos questions en commentaire. Je serai ravie de vous répondre. Bonne journée et à bientôt.